Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je m'appelle Wilfrid et je vais vous présenter une tarte aux pommes avec de la compote de pommes Donc pour ça il vous faut en fait une pâte à tarte achetée en grande surface, donc plutôt de la pâte feuilletée Cette pâte vous la déroulez et vous allez y faire des petits trous afin que la cuisson puisse se faire parfaitement Pour ça j'ai également pris 4 pommes donc je les ai déjà pré-découpées en fait plutôt que de les découper en lamelles je l'ai coupée, j'ai enlevé l'autre oignon et j'ai coupé ça en tout petits morceaux en fait vous verrez que c'est beaucoup plus sympathique avec la compote Pour la compote vous pouvez l'acheter en grande surface donc vous avez la compote Andros avec de la vanille qui est très bonne sinon j'ai fait une compote de pommes hier donc je vais me servir de celle-ci pour faire cette compote en fait il vous suffit de faire bouillir de l'eau donc un verre d'eau en fait avec 4 pommes dedans vous faites revenir ça pendant une demi-heure à peu près et ensuite vous mixez, vous rajoutez du sucre à votre goût et voilà la compote de pommes préparation 5 minutes donc vous allez mettre votre pâte dans votre moule voilà ensuite vous mettez la compote sur le fond donc vous pouvez mettre la dose que vous souhaitez en fait ça c'est vraiment selon les goûts donc voilà ensuite vous prenez les petits morceaux de pommes qui ont été prédécoupés à l'avance pour les mettre dessus bien sûr toujours avoir les mains propres pour faire à manger on se lave les mains avant et on se lave les mains après et pour finir en fait vous mettez simplement un petit peu de sucre dessus pour que ça caramélise les pommes après vous pouvez mettre de la cannelle aussi si vous le souhaitez donc voilà il ne reste plus qu'à mettre au four à peu près une vingtaine de minutes voire une trentaine de minutes le four à 180 degrés bien sûr préchauffé à l'avance il suffit de surveiller et de regarder une fois que le dessus est bien doré vous pouvez la sortir et la manger c'est parti merci